La stevia dans nos boissons gazeuses depuis 3 ans maintenant. Et effectivement, notre problématique, c'est de diminuer le taux de sucre de nos boissons pour des questions nutritionnelles, tout en restant sur l'aspect naturalité. Pour l'instant, l'industriel n'a pas encore trouvé la recette idéale à base de stevia. Alors nous ne faisons pas de produits 100% stevia, ici à l'abeille. Et à ma connaissance, dans la profession, il n'y a pas de produits 100% stevia parce qu'il y a un goût particulier à la stevia qui, si on utilise un pourcentage trop élevé, au-delà de 50-70%, ce goût va devenir un peu rebutant. Ce goût, c'est celui de la réglisse. Et il ne plaît pas aux consommateurs. Seule solution, mélanger la stevia avec du sucre traditionnel. Son équipe a mis plusieurs mois pour trouver les bonnes proportions. L'industriel achète une stevia raffinée en France. Bonjour, Bruno. Là, c'est la préparation habituelle. On les reçoit dans des sacs comme ça. Là, on l'a à la réception, on les règle comme ça. Oui, c'est sous forme de goût. Et le peu qu'on le bouche, on peut le ressentir déjà sur les niveaux de la langue. Très, très fort en goût. C'est de la bonne. Bruno est chargé de préparer la recette d'un concentré de cola au sucre et à la stevia. Là, je vais avoir 3000 litres à préparer de cola. Dans cette recette-là, j'en ai 1,530 kg à peser. Dans cette recette, il y a 1000 fois plus de sucre que de stevia. Avec ses 3000 litres de sirop, l'usine produit 15 000 litres de soda. En fait, on incorpore notre édulcorant dans une quantité d'eau qu'on définit avant. L'eau et le stevia. Tout ça, ça va partir là-bas. Et là, on va intégrer le stevia et après, la café. Un peu de stevia, beaucoup de sucre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces nouveaux produits sont loin du zéro calorie. On a pu baisser de 30% le taux de sucre par rapport aux standards du marché. Les boissons à base de stevia, aujourd'hui, représentent seulement quelques pourcents de la consommation, de l'ordre de 3, 4, 5% de l'ensemble des boissons gazeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada